La cinquième édition du rallye sur la route de la Grande Guerre s'est tenue ce samedi 8 avril. Le départ a été donné au centre des visiteurs du Mémorial canadien à une vingtaine de participants. C'est un peu comme un jeu de pistes. Donc en fait, ils ont un livret avec des questions, des devinettes, des énigmes. Et ils doivent se rendre avec des indices qu'on leur donne à plusieurs étapes. Il y en a sept. Alors que certains s'échauffent en dessinant, d'autres tentent déjà de retrouver un poème duquel tire son nom l'association organisatrice de l'événement. Une histoire autour du poppy, le coquelicot. Au champ d'honneur, les coquelicots sont partiement de l'eau en l'eau, mais leur chante au sifflement des abusiers. On a appris le poème au champ d'honneur, ce que ça représentait, et le symbole lié à la guerre. Des symboles tous fleuris, comme celui du bleuet pour les poilus ou du myosotis pour les soldats allemands. 20 000 d'entre eux ont péri face aux forces britanniques et canadiennes lors de la bataille de la crête de Vimy, du 9 au 12 avril 1917. Il y a un tour et tout sauf le téléphone. Pourquoi ? Parce que le téléphone, avant, il n'y avait pas. Parce qu'avant, on ne pouvait pas téléphoner, on envoyait des lettres. Suzy, Damien et les autres prennent à présent la voiture pour la troisième étape. Ils sont passés évidemment devant le mémorial de Vimy, situé sur le territoire de Givenchy en Goëlle. Arrivé sur la place du village, ils doivent chercher un panneau et un soldat. Donc là, il faut trouver le soldat John. Je découvre ce qui se passe vraiment à Vimy, parce que bon, après, ça fait 13 ans que j'y habite, mais c'est vrai que je ne m'étais jamais intéressé encore à tout ça. Mais les deux groupes sont très curieux et finissent par trouver le soldat John, bien caché, à l'entrée de la médiathèque. C'est une association amie, l'Odyssée de la Culture, qui a retrouvé la trace d'un jeune soldat enrôlé dans l'armée canadienne et qui a laissé sa vie à Givenchy. Ce jeune soldat venu défendre notre liberté était originaire de Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Franchement, c'est très sympa. Et puis nous, ça nous permet aussi de faire une sortie, on va pique-niquer ensemble. Et c'est une belle journée, donc on essaie d'en profiter un maximum pour regarder le sourire. Et puis les enfants sont contents, on est ravis dans tous les côtés, c'est positif. Les organisateurs comptaient sur deux heures de rallye, mais il faudra bien le week-end entier aux participants pour tout apprendre sur l'histoire locale de la Première Guerre mondiale.